bonjour tout le monde ici caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en compte une aventure du jeu broken age live sous la chaîne du caribou canadien oh yeah bon où est-ce qu'on a l'intérêt de tout ça janule viens me voir vite un autre appel de détresse est arrivé est-ce qu'on reste pas bloqué ouais en passant j'ai vérifié l'autre jeu puis j'ai vu à quel endroit il fallait aller ça avance le piratage des commandes non mais j'ai intercepté un nouvel appel de détresse provenant du prima fenesta comment on va contrôler les bras de chargement du vaisseau il va falloir prendre le contrôle manuel les commandes manuelles des bras sont ici tu peux en accéder par là-bas j'ai piraté le port de sas pour que tu puisses l'ouvrir sans alerter mes big matter comment on va faire pour abaisser le bouclier j'ai un plan les boucliers consomptent tellement d'énergie qu'ils ont une source dédiée ce nucléorbe prends cet imbibiteur et mon chronique est placé sur le nucléorbe le moment venu il nous suffira de l'activer pour couper l'alimentation et donc les boucliers pigés redis moi comment on va faire pour abaisser les boucliers non l'appel de détresse provenant de prima fenesta comment on y va comme toujours en apportant cette carte outil espace et en croisant les doigts tu peux me redire comment rejoindre non on fait ça fait combien de temps tu vis ici j'ai embarqué il y a deux il y a peu je me suis venu parce que j'étais senti prêt tu es vraiment un loup non ce déguisement se sert à me fendre parmi tes amis en peluche bizarre alors c'est une tenue de loup et en dessous je suis ce que je fais le serveur le sauveur des opprimés comme toi pourquoi c'est pas moi de choisir qui sauver parce que les enfants de ton âge ont l'instinct nécessaire mieux vous reprendre à l'huissière oui nous ne pouvons pas attendre éternellement il faut qu'on aille tout de suite sur prima fenesta négative ce système est interdit en raison de problèmes activités hostiles probable mais c'est une urgence parfois la sécurité est la plus passionnante des aventures puis je te suggérer un autre endroit comme la planète nettoyer de petits chiens l'amas de confort ou une planète du système rigolax je dois rejoindre tout de suite prima fenesta des vies en dépend pardon je vais mettre ma programmation mais elle est interdit pourquoi pas le système rigolax oublie ça c'est prima fenesta ou rien pardon je vais mettre si je pouvais contenir cette directive je le ferais sans hésiter il y a une porte que je ne savais même pas mon chéri je ne sais pas si c'est prudent de sortir si tôt j'en ai marre d'être enfermé dans ma chambre d'être enfermé dans ce vaisseau d'ailleurs je sais mon chéri c'est dur tu as fait beaucoup de sacrifices écoute je vais te raconter une histoire c'est d'une personne de ton âge une jeune fille elle voulait vivre normalement mais elle a été élue un honneur qui s'accompagnait d'une tâche certains y auraient vu un sacrifice mais elle n'avait pas compris qu'il s'agissait d'un grand honneur non mais c'est bon l'histoire de la fille sacrifiée je la connais par coeur j'ai compris la fin cette fille c'est toi pas vrai j'essaie de dire que j'ai fait un choix difficile mais je ne regrette rien parce que c'est un bon contenu tu m'intéresses trop dur qu'on ait programmé avec des souvenirs tristes bon faut que j'y aille au fond de toi tu connais la vérité et je sais qu'un jour tu comprends entre à mes paroles c'est cela oui gaffe-la oui mon amour tu étais au courant d'un univers qui était en guerre et que les créatures sans défense ont assez envie dans les dents impitoyables bon voilà un chouette départ pour un jeu je vais voir avec les copains qu'on tente pour intégrer ça aux prochaines missions ça te tente laisse tomber et on fait quoi là exactement mon chéri tu connais l'importance de l'opération dandelion le rhône à notre planète était mourant nous avons donc embarqué sur le bassinostra pour silonner l'univers en quai d'un nouveau foyer et pourquoi tu ne l'as pas encore trouvé parce que l'univers est grand il faut des endroits parfaits pour mon bébé il faut qu'on aille immédiatement sur prima funesta hors de question on ne l'appelle pas funesta sans raison pourquoi ne pas aller s'amuser dans le système rigolax il n'y a personne d'autre sous ce vaisseau juste toi moi et ton père bien sûr oh tu te sens seul je peux te tricoter de nouveaux amis tu n'as jamais vu un loup étrange je ne peux pas me rappeler de tout tes copains cotons oh parce que tu veux un petit camarade loup j'en ai jamais tricoté mais je ne devrais pas poser de problème est-ce que papa a fait de ces journées ? ton père travaille très dur tu sais il repart d'accord qu'il enlève les spatiaux paraisés il cherche de nouvelles planètes habitables bon je dois reprendre le contrôle du vaisseau oh mon chéri tu adorable les sucrées sont moins pétissants quand on sait tout ce qu'on a à manger jour après jour oh le pauvre petit salut les amis tu veux faire un protocole de l'avalanche ? hey c'est notre pause oui tu disais j'ai envie de m'entraîner au secours en montagne non je vais passer juste pour vous faire un petit bonjour pas grand chose on prend le frais ça fait un bail que je voulais casser celle-là un pistolet de crème fouettée il est à moi même plus non Gary pense que c'est trop medie de prendre on prend la gare tu es Pas de dysfonctionnement. Hé, ma tête. Quel est le problème? Ma tête a rétrécie. Bien sûr, tu viens d'utiliser le téléporteur. Pourquoi ma tête a rétrécie? Question physique quantique. Ne t'inquiète pas, elle reviendra à la normale quand je te ramènerai. Gros bébé. Attention, entrer dans une zone de forte radiation omicronique. Protection anti-radiation intégrale nécessaire. Merci, bonne journée. Hey, où est mon casque? J'ai assez. Je ne peux pas approcher du nucléaire sans caisse anti-radiation. C'est pas le genre de danger j'ai regardé. C'est pas le genre de danger je me dis. Et puis je vais te téléporter au nexus. Accroche-toi! Tu as ma tête, moi. Parce que tu as suivi les règles et pris le bon téléporteur pour entrer. Déporter, activation. Oui, chef, hall des héros. Le dépotoir, oui. Pas de dysfonctionnement, pas de dysfonctionnement. Bienvenue dans le hall des héros, s'il vous plaît. Dès qu'on a pris le contrôle de tous les vaisseaux, je brûle tout ça. Ça fait des années que j'ai arrêté. Tiens, le casse. T'enlève la première combinaison et j'empêche les radiaires sans entrer dans les couches de fuir. Bon. Elle aurait dû virer tout ça. Elle est beaucoup fort. Elle a coulé mes premières bottes dans le bronze. L'exapote a fait une dilacée en papier. Je devais y croire vivant à l'époque. C'est pour mes temps d'acteurs. Il en faut pour faire croire que c'est des missions intéressantes. Ça va où, ça? J'ai vu les poils de loups, ça doit être là que Marek doit. Les pauvres créatures que nous avons sauvées sont en quarantaine. J'aimerais les sortir, mais c'est aussi pour leur bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501